Alors je commence tout de suite. Donc au début c'était pour présenter le livre, puis finalement on est un peu parti dans un sujet en rapport avec le cycle Justice et Vérité. Ça va être complètement en rapport avec Justice et Vérité. Il y a un passage dans le livre qui traite de cette question de la loi de la majorité, qui parle par rapport à la multiplication des avis, les différents avis et l'obligation à l'intérieur du Sanhédrine de suivre la loi de la majorité. Puis lorsqu'il n'y a plus de Sanhédrine, comment fait-on pour suivre la... Que devient cette règle de la majorité ? Donc c'est traité dans le livre. Je vais en parler brièvement en introduction. Et là il n'y a que moi qui vais parler pour l'introduction. Puis après on va prendre le texte ensemble. Et dans le texte on va voir qu'on va partir un peu vers autre chose. C'est-à-dire le titre « Loi de la majorité et paix sociale » en tant que la loi de la majorité va permettre d'établir une paix sociale. C'est vrai. Ça c'est une première lecture. En fait c'est la lecture que je présente dans le livre. Et puis au Hachem on ne reste pas à ce qu'on étudie une première fois. Après on revient sur ce qu'on a étudié et on comprend qu'en fait il faut aller plus loin. Et qu'en fait ça va beaucoup plus loin qu'une question de paix sociale. Donc je vais présenter d'abord quelques textes à l'oral. Puis on va prendre le texte. Et je vais me baser sur Hama Alar, sur une partie de l'étude de Rav Gedalia Nadel. Donc je parlerai au moment venu lorsque je donnerai son idée. Juste pour commencer, avant de prendre des textes, il y a Igmara qui est connu. La Igmara Sota, la page 47, qui dit que lorsque les élèves d'Hilel et de Shamaï ont commencé à se multiplier, les disputes ont régné en Israël et la Torah est devenue comme deux Torah. Apparemment c'est quelque chose qui est considéré comme négatif, qui est deux Torah. Le problème n'est pas entre Hilel et Shamaï. Jamais on n'a critiqué qu'il y ait Hilel et Shamaï. Au contraire, la Mishnah dit que c'est une machloquette qui est l'Ishma, c'est une controverse qui est bonne, qui est positive. Mais par contre, Bet Shamaï et Bet Hilel, l'école de Shamaï et l'école de Hilel, il y a un problème dans leur controverse. Le Talmud de Jérusalem parle même d'une guerre physique qu'il y a eu entre les élèves de Hilel et de Shamaï. Cette idée des disputes qui règnent en Israël, on la retrouve dans un autre passage de Baba Métia, page 59. Un passage que vous connaissez très rapidement. Il y a une controverse entre Rabbi Eliezer et les Rahamim, et les sages, qui sont apparemment assemblés tous ensemble. Rabbi Eliezer a l'air d'avoir une idée qui est plus pertinente. Et il prouve, par tous les arguments possibles et impossibles, que c'est lui qui a raison. Et puis, finalement, les Rahamim lui disent, écoute, c'est pas possible, on n'est pas d'accord avec toi, la Rahane n'est pas tranchée comme toi, on t'accepte pas. Lui ne supporte pas ça, il va à l'écart jusqu'à ce que Rabbi Akiva vienne lui annoncer qu'il a été destitué de sa place parmi les Rahamim. Et puis là, on nous parle à ce moment-là de Rabbi Eliezer, dont on n'avait pas parlé jusqu'à présent, qui est sur un bateau. Et il voit qu'il y a une tempête incroyable qui commence à secouer son bateau. Il dit, ça, ça ne peut être qu'à cause de Rabbi Eliezer, qui bouleverse des mondes, qui bouleverse l'univers, parce qu'il est chamboulé d'avoir été écarté des autres. Et puis, il dit, il dit, mais on a bien fait, on a fait ça pour éviter que les disputes se multiplient en Israël. On retrouve une formule qui est un peu similaire. C'est-à-dire, lorsque les élèves de Shammah et les élèves de Hillel se sont multipliés, les disputes se sont mis à régner en Israël. Et lui a dit, Rabban Gamiel, il fallait casser Rabbi Eliezer. Il fallait le faire taire pour ne pas que les disputes se multiplient. Pourquoi Rabban Gamiel intervient ? Tout simplement, Rachid explique, parce que c'est le Nassi, c'est le responsable du Sanhedrin à l'époque. Donc, il ne peut pas y avoir une décision qui soit prise sans lui. Et Rachid, il dit toujours, il dit à ce moment-là, il ne fallait pas qu'il ne faut pas que le particulier s'habitue à s'opposer à la majorité. Voilà la thèse de Rabban Gamiel et la thèse des Rachamim qui sont opposées à Rabbi Eliezer. Il ne faut pas que le particulier s'habitue à s'opposer à la majorité. Pourquoi ? Sinon, ça commence à faire plusieurs torotes, plusieurs lois. Et alors, quel est le problème s'il y a plusieurs lois ? Comme s'il y avait une fracture qui va être causée à cause de ça. Et c'est la raison que donne le Khinur, le Minchat Khinur, la Mitzah 78, sur la loi de la majorité. Pourquoi cette loi de la majorité ? Une des choses qu'il dit, il existe une seule Torah, et c'est la garantie de notre maintien. Il faut garder une seule Torah, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Et si les Rachamim se trompent, eh bien, leur erreur, leur incombe, comme c'est écrit dans l'agmorah que vous avez étudié au Rayot, au début de Rayot. Donc, lorsqu'on a cette première lecture, c'est la lecture qui est présentée dans le livre, eh bien, on voit que, c'est vraiment une lecture assez simple, mais assez compréhensible. Pourquoi on fait cette loi de la majorité ? C'est-à-dire qu'à l'intérieur du tribunal, eh bien, on va suivre la majorité. Parce que si chacun commence à aller de son avis, eh bien, ça devient... Eh bien, ça devient séfarade. Ça part dans tous les sens. Et donc, socialement, il faut qu'il y ait une loi. On comprend. Il ne faut pas qu'il y ait de l'anarchie. Il n'y a rien de pire que l'anarchie. Donc on évite l'anarchie. Et pour éviter l'anarchie, eh bien, on est obligé de prendre des choix. On est obligé de faire des choix. Il faut les faire. C'est évident. Et puis, de toute manière, sur le plan juridique, lorsqu'il y a deux personnes qui viennent, deux justiciables, et qu'il y en a un qui dit « il m'a volé », il dit « non, c'est lui qui m'a volé », au final, il faut bien donner une solution. Il faut bien qu'il y en a un qui reparte avec l'argent, au final. Donc s'il y a deux justiciables dînes de trois personnes, de trois juges, il faut bien qu'il y en a un qui n'est pas d'accord sur les deux et qu'on dit « ah ben, peut-être que c'est lui qui a raison ». D'accord, peut-être que c'est lui qui a raison. Mais au final, il faut donner un dîme. Au final, il faut trancher. Mais au moment où il faut trancher. Pour que la société fonctionne, pour que la justice fonctionne, il y a un moment où il faut trancher. Peut-être au détriment de la vérité. Peut-être au détriment de la vérité. Évidemment, puisque peut-être que c'est le yachid, peut-être que c'est le juge qui est seul contre les deux autres qui a raison. Comme dans le cas de Rabbi Eliezer, il est tout seul, apparemment, il a l'air d'être plus racham, il a l'air de mieux comprendre. Peut-être que c'est lui qui connaît la vérité. La vérité, elle ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le dîne. Ce qui nous intéresse, c'est de donner un dîne, de donner un verdict. Il faut qu'il y ait un verdict qui soit clair et précis. Non, excuse-moi, c'est pas que la vérité ne nous intéresse pas. Sur le moment, la vérité ne nous intéresse pas. La vérité ne nous intéresse, mais il y a quelque chose qui peut nous intéresser plus encore. Exactement. La vérité, elle nous intéresse dans l'absolu. Dans l'absolu, elle nous intéresse. Maintenant, sur le moment, il y a ou la paix sociale ou le verdict. Quand on réfléchit, on cherche la vérité, c'est pas dans l'absolu. Quand on discute, disons qu'entre les juges, eux, ça les intéresse, la vérité. Et ils discutent, ils mettent tous les arguments. Sur le moment, c'est ce qu'ils recherchent. Mais au moment où le verdict va tomber, il y a autre chose de primordial. Voilà, c'est ça. Et même ça, on va voir que c'est pas si évident que ça. Jusqu'où on va aller avec cette idée de la majorité ? Jusqu'où on va s'écraser ? Jusqu'où on va écraser la recherche de la vérité avec cette excuse de la paix sociale est primordiale ? Une des nafkaminotes, une des conséquences, une de ces conséquences, un grand problème aujourd'hui, ça s'appelle le dad Torah. Dad Torah, ça veut dire qu'il y a une manière de penser dans la Torah. Et si on s'écarte de cette manière de penser, ce que les lignes d'Olim ont énoncé, ou ce qui est... Même ce que le peuple pense, si on s'écarte de ça... Ah là, non ! On est ma friche, on s'écarte du tzibourg. Et... Donc jusqu'où on va aller ? Peut-être qu'on a raison. Oui, mais... Pour que la société fonctionne bien, alors il va falloir se taire. De la même manière que le juge se tait lorsqu'il est à l'intérieur du beddine. Donc... On va présenter un premier texte dans l'Agmara Akhoulin. Donc maintenant, on attaque le texte. Akhoulin. Agmara Akhoulin, donc Yudalef Amudalef. Onze A. Minale Milta, d'Amour Abana, Nzilbata Rouba. D'où vient ce principe qu'ont énoncé les Rabbanan, les Rahamim ? Va d'après la majorité. Minalan, et là l'Agmara s'étonne. Comment ça ? D'où ça vient ? C'est évident. Dirtiv, Akhare Rabbim Leatot. Comme c'est écrit dans le chapitre 23 de l'Exode, 23.2. Ne suis pas la majorité pour faire pencher le jugement vers le mal. Et de là où on apprend, on apprend à contrario qu'on va suivre la majorité pour faire pencher le jugement pour le bien. Donc l'Agmara dit qu'il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Il y a un verset clair. D'où on sait qu'on va d'après la majorité. Il y a un verset qui est assez clair. Il faut juste le prendre à contrario. C'est vrai. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de question sur une majorité évidente. Une majorité qu'on a devant nous, devant les yeux. Deux exemples. Deux exemples. Neuf magasins et le Sanhedrin. On va voir après dans Rachid. On va revenir dessus. Ce sera l'essentiel. La suite, on ne va pas la faire. Juste pour dire quelle est la question de l'Agmara. Qui ka mi ba el han ? Non, la véritable question. Rouba de lité kamman. La majorité qui n'est pas devant nous. La majorité statistique. Kégon, Katan, Uktana. Par exemple, un jeune homme et une jeune fille. Très brièvement, parce que ce n'est pas du tout le sujet. L'Agmara dit. Évidemment qu'on va d'après la majorité dans un cas évident. Qu'on va expliquer tout de suite. Mais même dans un cas où la chose n'est pas du tout évidente. Ce n'est pas devant nos yeux. C'est une question statistique. Par exemple, on cherche à savoir un jeune garçon. Un jeune garçon qui va faire la mitzvah du Iboum. Qui va faire la mitzvah du Lévira. Il peut le faire lorsqu'il est encore jeune. Et s'il s'avère qu'il est stérile par la suite. Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être qu'il va devenir stérile. Peut-être que par la suite, lorsqu'il va se marier. Lorsqu'il va être en âge d'avoir des enfants. De procréer. On va s'apercevoir qu'il est stérile. Alors la mitzvah du Lévira ne pourra pas être accomplie. Je ne rentre pas dans les détails volontairement. Juste la conclusion. Étant donné qu'il y a une majorité d'hommes ou de garçons qui ne deviendront pas des hommes stériles. On va d'après la majorité. Cette majorité, ça invoque des litakamans. Une majorité statistique. Statistiquement, on sait que la majorité des hommes ne sont pas stériles. Donc on peut suivre cette majorité. Ça, c'était la véritable question de la Gemara. On la met de côté. Parce que maintenant, ce qui nous intéresse, c'était cette histoire des neuf magasins et du Sanhedrin. Tisha Hanouyot. Regardez donc le texte suivant de Rashi. Toujours sur la Gemara. Tous vendent de la viande qui a eu la Shrita, donc de la viande kachère. Et un des magasins vendent de la viande qui n'est pas kachère. Nimtza Basar Baharetz. Il trouve un morceau de viande par terre. Ça veut dire, imaginez qu'il y a dix magasins qui sont les uns à côté des autres. Neuf magasins qui vendent de la viande kachère. Et un dixième qui vendent de la vente kachère. Et puis, dix mètres plus loin, ou même trois mètres plus loin, un morceau de viande bien posé, bien emballé. Mais il n'y a pas d'étiquette dessus. On ne sait pas d'où il vient. Où il vient ? Tu viens, tu trouves le morceau de viande. Il vient d'un des dix magasins, mais tu ne sais pas lequel est-ce. Tu le prends ou pas ? C'est quoi le problème ? Si c'est d'après la majorité, ça pourrait inciter à dire qu'on peut le prendre. Et comme ça, sans majorité ? Quelle est la première chose qu'il y a ? Il peut provenir du magasin kachère. Ben oui, mais comme il y a plus de chances que... Mon premier réflexe aurait été de dire, mais... J'ai un doute. C'est un interdit de la Torah de manger de la viande qui n'est pas kachère. Ça fait que Doraïta, la choumra, lorsqu'on a un doute sur un interdit de la Torah, on va... La choumra, on interdit. Donc non, je ne le mange pas. C'est un morceau peut-être qui vient du dixième magasin qui n'est pas kachère. J'ai un doute sur l'interdit de la Torah. Je ne le mange pas. Donc c'est minoritaire ? Même si c'est minoritaire ? Quand tu as un doute sur un interdit de la Torah, même sur... Tu vas à la choumra, tu prends le... Tu vas d'après le plus strict. Ce n'est pas ce que dit l'agmara. L'agmara dit... On va d'après le Rov, il va devant la majorité qui est devant nous. Et donc, on voit que ce morceau devient un morceau... De la Torah devient un morceau permis. Il devient un morceau permis. Et puis le Sanhedrin, dit Rashi simplement, il prend un exemple du Sanhedrin de 23. Et il nous dit, dit Nan, Yudbet Mezakin, Yudalef Mechayévin, Zakai. S'il y en a douze qui disent qu'il est innocent et qu'il est coupable, eh bien, on va dire qu'il est innocent. Bon, on a compris ce que c'est la majorité dans un tribunal, dans n'importe quel organisme collégial. On a compris. Ce qui nous intéresse, c'est les neuf magasins. Ce cas des neuf magasins, il vient exploser la lecture sociale de la loi de la majorité. Parce que franchement, qu'est-ce qu'il y a de... En quel rapport pour la société que je bouffe ou pas le morceau de viande qui est devant moi ? Au pire du cas, je me retiens un peu, je mange pas de viande, il y a personne qui va en mourir. C'est pas grave. Je mange pas le morceau de viande qui est devant toi. Non, béravote, vas-y, tu peux y aller. Tu peux le manger. Ça, ce truc-là, ça n'a rien, rien de social. Rien de social. Donc, Niflac Lagmara, elle a voulu mettre sur un plan d'égalité deux choses qui, a priori, n'ont rien à voir. Un tribunal et neuf magasins plus un qui va vendre de la viande pas cachée. Le tribunal, c'est l'histoire de Rabi Eliezer avec les sages. Très bien, faut qu'il n'y ait pas d'anarchie. OK. Quelle anarchie va y avoir ? Elle nous donne une autorisation gratuite. Rav Gedalia. Tu veux expliquer, toi, qui c'est Rav Gedalia ? Rav Gedalia Nadel, c'est un personnage assez exceptionnel. Je n'ai pas lu beaucoup de lui. J'ai lu juste ce qu'il a écrit sur ce sujet. C'est tout. Et puis, un petit passage dans Torato chez le Rav Gedalia. Parce qu'il n'y a pas vraiment... Il y a Khidushib chez le Rav Gedalia. Donc, c'est des commentaires sur le Talmud qui sont assez durs. Et puis, il y a Betorato chez le Rav Gedalia, qui a un livre un peu plus de pensées juives, un peu plus accessible. Ce n'est pas lui qui l'a écrit. Ce sont ses élèves qu'il a écrits. Lui, c'était un élève, si je ne me trompe pas, du Khazan Isch, qui était à Mnebrak, qui était respecté par tous en tant qu'élève du Khazan Isch, mais qui avait un mode de vie qui n'était pas le mode de vie de Mnebrak, puisque lui, il travaillait. Je crois qu'il était dans les diamants. Il travaillait. Il n'a jamais voulu recevoir d'argent pour étudier. Donc, il travaillait. Grâce à l'argent qu'il gagnait, il mettait en place une institution. Et tous ceux qui ont étudié avec lui, en tout cas, ont été particulièrement marqués par son enseignement qui est assez profond et qui s'écarte un peu du lot, de manière générale. Donc, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il nous dit aussi bien les cas des magasins et le cas du tribunal. On peut le comparer à une grande casserole. Qu'est-ce qui se passe dans une casserole ? Si, sans faire exprès, je fais tomber... Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Je fais tomber un petit bout de choses pas cachées, à posteriori. Qu'est-ce qui se passe ? C'est bon. Ça dépend de la quantité. Ah, il y a un soixantième. On connaît, on connaît. Si ça ne prend pas le goût, c'est permis. On peut consommer. Si ça prend le goût, on ne peut pas consommer. Ça ne prend pas le goût. Très bien. Et quoi, d'autre ? Et la quantité ? Ça ne prend pas le goût, c'est pas visible. On ne voit plus. Ça se confond. C'est-à-dire que lorsque tu mets ta louche dans la casserole, tu retires ce qu'il y a dans la casserole, tu ne peux plus percevoir le morceau interdit. Il est bâtel. Il est annulé, dans un cas comme ça, dans la majorité. Et donc, Rabbi Delia, ce qu'il fait, il compare ce cas-là. Il dit, c'est pareil. Tu as les dix magasins. Le dixième qui n'est pas caché, il s'annule face à la majorité. Alors, objectivement, il ne s'annule pas. Il est là, il a sa devanture. Mais qui regarde ? Qu'est-ce qu'on voit, à ce moment-là, avec ces dix magasins ? Nous, qu'est-ce qu'on voit ? Tous les magasins qui sont cachés. Non, mais qu'est-ce que tu vois, surtout ? Qu'est-ce que tu vois ? Tu es là, tu as ton morceau de viande. On voit un morceau de viande, on ne sait pas s'ils cachèrent ou pas. Mais tu vois un morceau de viande qui vient d'un ensemble de magasins. Donc, pour toi, subjectivement, ce morceau de viande, il vient du tout. Oui ? Il vient d'un tout. Il vient d'un total, le morceau de viande. Tu ne vas pas dire, j'ai un magasin caché, un magasin caché, un magasin caché, un magasin t'enrèves. Mais j'ai un tout d'où vient ce morceau de viande. Donc, subjectivement, j'ai un élément qui sort du tout. De la même manière... Étant donné que je ne sais pas de quel magasin il vient... Étant donné que je ne sais pas de quel magasin il vient... Ce que je sais, c'est qu'il vient de cet ensemble-là, de l'un d'entre vous. Exactement. De la même manière que quand tu mets ta louche dans la casserole, tu sors à la fin le bouillon. Tout ce que tu vois, c'est une cuillère avec du bouillon qui sort de la casserole. Là, tu vois un morceau de viande qui sort d'un ensemble. Et c'est impossible de déterminer de quel endroit il vient. Ce n'est pas ça, le véritable... Le moment vraiment passionnant de Rav Gedalia, ce n'est pas ce passage-là. Même si c'est juste une idée qui va nous permettre d'avancer pour l'instant. Et c'est intéressant, c'est qu'on compare le Bédine à une grosse casserole aussi. C'est-à-dire que chaque juge, c'est un élément différent. Chaque juge, il a une opinion différente. Mais toi, tu vas devant le tribunal. Qu'est-ce que tu vois ? C'est le tribunal qui est décide. Pas devant le tribunal. Tu es la partie. À la fin, qu'est-ce que tu reçois ? Quand tu vas au tribunal ? Le verdict. Le verdict. C'est quoi le verdict ? Toi, tu ne vois pas les débats. Tu vois un élément qui sort du tout. Au moment où on reçoit le verdict, on ne se pose pas la question. Ah ouais, est-ce que c'est lui ? À moins que tu sois un mafieux et que tu as envie de tuer après les jurés qui ont des mauvaises choses. Mais sinon, un homme normal, il ne se pose pas la question. Tout ce qu'il voit, c'est un verdict. Ah, je suis innocent, je saute en l'air. Je suis coupable, je vais pleurer. Tu ne vois que le verdict. Ce qui s'est passé à l'intérieur de la grosse casserole qui est le Bédine, qui est le tribunal, on ne se rend pas compte. On ne voit que le verdict. C'est pareil ici. C'est pareil ici. Donc là, ça veut dire que, une fois qu'on a expliqué ça, ça veut dire qu'on sort du doute de la Torah. Il n'y a plus de doute de la Torah. Quand est-ce qu'on dit « ça fait que de Raita à l'Achumra » ? Si on a un doute sur quelque chose qui vient de la Torah, on va au plus strict. Quand est-ce qu'on dit ça ? Quand on dit ça ? Quand je vais dire ça ? Vous êtes 50-50. Pas forcément. Pas forcément. Par crainte de sortir des lois de la Torah. Oui, mais quand ? Il faut que je sache ce que j'ai devant moi. Comment ? Quand tu ne connais pas. Quand tu ne connais pas. Quand tu n'es pas sûr. Mais surtout, si tu as un doute, ça veut dire quoi ? Si tu as un doute. Ça veut dire que tu as plusieurs choix. Pour que tu aies un doute, il faut que tu aies plusieurs choix. Si devant moi, on va prendre un autre cas plus tard. Mais si j'ai un doute, j'ai le choix peut-être que c'est cachère, peut-être que ce n'est pas cachère. Si j'ai un morceau cachère, un deuxième morceau, un troisième morceau, un quatrième morceau. Mais si j'ai une seule chose, si j'ai une seule entité, si j'ai un seul morceau, il ne peut plus y avoir de choix. Je n'ai plus de choix. Les neuf magasins plus un, ils se transforment en dix. Et le Sanhedrin, deux plus un, ils se transforment en trois. Moi, je n'ai pas de doute. Je n'ai aucun doute là-dessus. J'ai un verdict. Doute sur quoi ? Pas de doute. Tout qui s'est annulé. Tout qui s'est annulé. On va voir un peu... On va expliciter. Mais d'abord, il faut bien comprendre ce point-là. Donc je vais un peu avancer sur la suite. Vous connaissez la notion. C'est une notion qui est amenée par Tosfot. En commun, elle ne se retrouve pas dans l'Agmara. Et a priori, elle n'a rien à voir. Elle parle de quelque chose de complètement d'autre. C'est... Voilà. C'est le mi-yout qu'émane d'éliter le mi-yout, la minorité. C'est comme si elle n'existait pas. Ce qui est minoritaire devient inexistant. Donc c'est très totalitaire. Ce qui est minoritaire devient inexistant. Vous gardez toujours une casserole dans la tête. Pourquoi j'ai le droit de manger la casserole avec le bout de cochon dedans ? On l'a dit. Parce que ça ne prend pas le goût et ça n'a pas la persistance. Ouais. Donc c'est inexistant. OK ? C'est inexistant. Ça n'existe plus. C'est-à-dire, le morceau de porc, je le mange. Mais il n'existe plus. Il n'est plus là. Qu'est-ce qui détermine son existence ? Ce qui détermine l'existence d'un aliment, c'est son goût ou, à la limite, sa perception. Mais s'il n'y a plus de perception, ni visuelle, ni par le goût, l'aliment, il n'existe plus. Maintenant, ce qu'on essaie de dire ici, je prends pour l'exemple du Sanhedrin. C'est que le juge, une fois qu'il est pris par les deux autres, lui-même, il n'existe plus. Même si après, on va nuancer. Mais selon le moment, il n'existe plus. Son avis, il n'existe plus. Son avis, il est bâtel. Il est annulé. Il s'annule complètement avec la majorité. Donc je n'ai pas un doute. Je n'ai pas un doute. Ah, est-ce que c'est lui qui a raison ? Est-ce que ce sont les autres qui ont raison ? Il n'y a plus lui et les autres. Lui et les autres, ça n'existe pas. Peut-être que vous avez un projet en commun. Vous allez prendre peut-être une décision collégiale. Il y en a qui ne vont pas être d'accord. En vous disant, sans... Toutes les étudiants, on va la mettre en Angleterre. Au moins, on sera tranquille. Son avis ? Oui, il n'existe plus. Il n'existe plus. Il n'a pas de portée. Il n'a plus rien. Ça veut dire, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on va sortir les annales du jugement, eh bien, ça y est, ça n'existe plus. Il n'y a plus rien. Il y a un seul élément qui est sorti de là. Un seul avis. L'avis minoritaire, il est complètement nul. Il n'existe plus du tout. Il y a une limite, quand même, parce que pour la marmite, là, c'est si on n'a pas fait l'aspect. Mais là, si on dit que le minoritaire n'existe plus, ça pourrait vouloir dire qu'en le mettant volontairement, comme c'est minoritaire, ça ne va pas exister non plus. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas le mettre volontairement. Sûrement pour éviter qu'on en vienne à déborder toujours et à rajouter. C'est sûrement une barrière. C'est sûrement une barrière. S'il est mis volontairement, ce n'est pas annulé, là. Comment ? S'il est mis volontairement, c'est annulé. Il est toujours annulé. On n'a pas le droit de le faire volontairement. Oui, oui, d'accord. Mais s'il est mis volontairement, on peut le manger ? S'il est mis volontairement ? Non, on ne le mange pas. Mais ce n'est pas la Torah qui l'interdit. C'est les Rahabim qui l'interdisent. Parce qu'on ne va pas non plus ouvrir la porte à toutes les fenêtres. Mais dans l'absolu, oui, il n'existe plus. Il n'existe plus du tout cet aliment. Maintenant, évidemment, on ne va pas commencer à rentrer dans des rechbonotes, dans des comptes. Alors, je vais m'arranger, je vais aller chercher un bout de porc. D'abord, il faut être débile pour mettre un soixantième de porc dans une marmite, surtout qu'il n'aura ni le goût ni l'apparence. Non, mais là, il y a des catégoriques. La présure dans le fromage, c'est moins d'un soixantième, ça se dilue, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de... Donc là, la limite... Mais si ça a une importance, si ça change, ce n'est pas possible. Évidemment, si ça change le résultat global, ça ne s'annule pas. J'ai un ami, Julien Darmont, qui est spécialiste dans ces questions-là, mais... Moi, je ne parle pas d'Alarra ici, pour l'instant. Tout ce que je dis n'a pas la valeur d'Alarra pratique. Jusque-là, on a donc une loi de la majorité extrêmement totalitaire, extrêmement dure, qu'on comprend pour le tribunal avec ce prétexte... Je dis bien prétexte, de la paix sociale, mais bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu la porte ouverte à beaucoup de choses. En plus, on voit très bien que la paix sociale, c'est un faux prétexte, puisque cette histoire des neuf magasins n'a rien à voir avec la société. Donc d'après vous, je vous pose un peu la question, jusqu'où ça peut aller ? Jusqu'où on peut aller ? Quelle va être la limite ? Quand est-ce que je vais me retrouver avec une majorité, et que je ne vais pas suivre la majorité ? Si on me dit que j'habite à droite, je vais me dire que j'habite à gauche. Alors ? Tu dis quoi ? Je vais aller à gauche, non ? Si on me dit, ça veut dire que j'habite à droite. Et toi, tu sais que tu habites à gauche ? Ouais. Tu vas où ? Je suis à gauche. Tu vas à gauche ? Peut-être là-haut. Je ne sais pas, si il n'y a pas une notion de moyens, parce que j'ai les moyens de payer une viande plutôt que de la prendre par terre, je vais dans la boucherie cachée, je n'ai pas les moyens, je la trouve par terre, je la prends. Ce n'est pas une notion de moyens de ce que je prends ? Non, non. D'accord. Steve, ce que tu dis ? C'est grave, quoi. Comme ce qu'il dit ? Ouais, on tue une personne, je ne sais pas, à la guerre, je ne sais pas. Je veux ? On ne va pas s'appeler à l'Europe pour le gras. Pour le mal, ouais. Pour le mal. Maintenant, c'est dur de déterminer ce qui est bien et le mal. Eh ben oui, c'est ça. Ce que tu as cité, c'est une machloquette. Quand on te dit qu'il faut les suivre à la droite comme à la gauche. Je parle un peu dans le livre. Pour lire à Hamim, il y a plusieurs avis, il y a plusieurs explications. Quand ils te disent que ta droite, c'est ta gauche, tu les écoutes. C'est une explication. C'est une explication de Rachir. Une deuxième explication, c'est l'inverse. C'est-à-dire, lorsqu'ils te disent que ta droite est ta gauche, là, tu ne les écoutes plus. Il y a deux manières complètement différentes. Donc, tu vois, dans la société juive, il y a aussi différentes... On ne peut pas te dire que ta droite, c'est ta gauche, tu écoutes très souvent. Tu peux dire les deux dernières différences, que ta droite, c'est ta gauche. Il y a une grande différence. Et ta droite, c'est ta gauche. Si je te dis que ta droite, c'est ta gauche, tu écoutes. C'est-à-dire, tu me crois plus moi qui te dis que ton bras droit, c'est ton bras gauche, que toi qui le sens. L'autre, c'est l'inverse. Tant que je te dis que ton bras droit est ton bras droit, je suis cohérent. Tu m'écoutes. Maintenant, si je vais te dire que ton bras droit, c'est ton bras gauche, je te dis que là, il y a un problème de jugement. Là, j'arrête. Deux visions, deux explications. Qu'est-ce que ça veut dire, Bikram ? Deux explications. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire lorsque... Ta droite, c'est ta gauche. Il change le sens des mots, voilà. Quel est l'enjeu ? C'est pas que le sens des mots. Alors, c'est quoi ? Ce que tu ressens, ce que tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il te dit que ta droite, c'est ta gauche ? Les questions qui sont posées pendant la Shoah, pendant la Shoah, les choses fondamentales, des choses qui vont plus loin. On voit maintenant qu'il faut partir. On voit que si on part pas, on va se retrouver dans un camp dans trois semaines. On le voit, c'est... Il y a tout qui le montre. Viennent les Rabbanim, ils te disent, non. Ce qu'il faut maintenant, c'est rester. Là où t'es. Mais moi, je vois le contraire. Ma droite, ici, sont les informations, sont ce qu'on me rapporte, les nouvelles qu'on me rapporte. Tout ce qu'on me rapporte, tu l'oublies. T'écoutes. T'écoutes les Rabbanim. T'oublies tout ce que tu vois à côté. T'oublies les infos. T'oublies ce que tes yeux voient. T'oublies le sens, ce qui te paraît cohérent à toi. Il y a différentes manières de voir. Il y a les deux manières de voir. Deux manières de voir. Après, c'est aussi des tempéraments, de se retrouver plus dans l'un ou plus dans l'autre. Au-delà du limous, au-delà de l'étude. C'est un peu une question de tempérament. C'est vrai. Là, pour l'instant, ça va très loin. Ça va très loin. L'avis, ce qui est minoritaire, est complètement annulé et complètement effacé. J'ai écrit un article sur le site des études juives que j'ai passé à Joël tout à l'heure. Je l'ai appelé « Liberté d'opinion, liberté de pensée ». Là, pour l'instant, on a l'impression que l'avis est complètement annulé, complètement bafoué. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un tribunal, un bed-in, qui discute, qui débat, ce ne sont pas des... Ce ne sont pas des discussions de café. Ce ne sont pas des abrutis qui sont là en face de l'autre. « Oh, t'as vu, j'ai vu le match sur le show PSG hier. Allez, l'OM. » Bon, ce n'est pas ça, quoi. Les types, ils disent « Tiens, j'ai vu Telgmarak. Je pense que là, tu peux ramener un argument. Là, je te ramène à Rachid. Là, je te ramène à Tosfot. Là, je te ramène à Rambam. Il y a un Shlurana Rour, un Taz. Et il y a du tourène. Il y a du contenu. Il y a des arguments. Chaque lecture peut se défendre. C'est-à-dire, chaque grave qui est dans le tribunal, lorsqu'il va sortir de chez lui, il va faire un Shlur. Il va faire quelque chose de très sérieux pour ses élèves. Il va défendre son point de vue. Et son point de vue, c'est la résultante d'une étude qui est forte, qui est importante. Et maintenant, on lui dit « Tu sais quoi ? » Tout ce que tu as étudié, c'est nul. Tout ce que tu as étudié, ça s'efface complètement. Parce qu'il y en a deux autres qui ont étudié le sujet d'une manière différente, et c'est leur avis qui prime. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'à la fin, il faut donner un verdict. Pour la société, la paix sociale, c'est pas la vraie. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On peut pas annuler complètement la vie. C'est celui du Zaken Mamre, en fait. Je veux pas rentrer dans le Zaken Mamre. Parce que c'est ça, il est là. Tout son problème à lui, c'est ça. C'est que le San Idrin lui donne tort. Quand il rentre chez lui, il peut aller à la Isheba et donner cours, et défendre son point de vue, mais il peut pas proclamer la Hra comme lui. Il peut pas proclamer la Hra, oui, c'est que ça. Mais, il a tout à fait le droit, et je crois même que c'est indiqué, qu'il promeut son point de vue, s'il le veut. Mais il a pas de taux de saha, il a pas de conséquences à la Hri. Oui, d'accord. Donc, il disparaît pas, quand même. Ouais, ça, ça ne m'est pas. En plus, je comprends pas, moi, je me disais pas du tout, mais dans l'Allemagne, tu vois, on ne donne jamais la Hra comme ça, on retrace le débat-t-il en général. Oui. Mais à l'intérieur du tribunal... Et on retient à la fin que la Hra, la majorité, ils ont décidé, ou c'est l'héritant. Mais ça disparaît pas complètement, parce que même les avis minoritaires, aujourd'hui, 10 ans après, on a encore cette trace-là, de ces gens, puisque c'est encore écrit. Ah, c'est juste. Je veux dire, on s'est donné la peine de... J'ai pas prévu d'en parler ce soir, mais c'est vrai que ça, c'est tout simplement écrit dans la Mishnah, dans les Douillotes. Dans la Mishnah et Douillotes, on pose la question directement dans la Mishnah, à quoi servent les avis minoritaires ? C'est la Mishnah qui pose la question, à quoi servent les avis minoritaires, parce que de toute manière, on va d'après la majorité. Là, il y a plusieurs réponses qui sont importées. Une des réponses, c'est... Une des réponses, c'est de dire l'avis minoritaire, il sert, parce que de temps en temps, eh bien, on va se retrouver... On va se retrouver dans un cas où c'est très difficile d'accepter l'avis de la majorité, donc on va pouvoir s'appuyer sur l'avis de la minorité. C'est une des réponses. Un autre réponse qui est complètement différente, qui est de dire, c'est que comme ça, lorsque quelqu'un vient devant le tribunal, et il dit, « Moi, j'ai appris que la Lara était comme ça, vous ne pouvez pas me faire bouger de place, je sais très bien que la Lara était comme ça. » Alors on lui répond, « La certitude que tu as, elle n'est pas fausse dans l'absolu, c'est l'avis de Rav Intel. » C'est pour ça qu'on se rappelle de cet avis, pour lui dire, « Mais cet avis-là n'est plus valable. » Il n'en reste pas moins, il n'en reste pas moins comme tu dis, que cet avis, au final, il va garder une trace. Que ce soit pour l'appliquer ou au contraire, pour ne pas l'appliquer, il va être nécessaire. Il va servir à quelque chose. C'est vrai. Donc on avance, on avance à un premier élément avec cette micheta dans les douillottes. On voit que l'avis minoritaire n'est pas complètement annulé, contrairement à ce qui ressort de cette histoire des neuf magasins et du Sanhedrin. Donc maintenant qu'on est arrivé ensemble à ça, on peut passer au texte suivant. Telmud Babli, donc Masichet, Ketuvot, Dafted Vav Amudalev. Ketuvot, 15a. Ama Rabi Zera, Kol Kavua, Kemerza, Almerza Dame. Lorsque les choses sont fixes, lorsqu'il y a... Donc lorsqu'il est possible de déterminer avec certitude chaque élément de l'ensemble, alors on n'applique plus la loi de la majorité, mais chaque élément prend son importance, acquiert une Kachivut, une importance, et devient Kemerza, Almerza, comme 50-50. On va prendre l'exemple Ben Lekula, Ben Lekumra, que ce soit pour aller dans le sens de l'autorisation, que ce soit pour aller dans le sens de l'interdit. Minale, les Rabi Zera, d'où il sait, Rabi Zera, d'où il dit ça ? Dès qu'il y a un élément qui est détachable avec certitude de l'ensemble. On va prendre tout de suite l'exemple des magasins. Oui, on va reprendre l'exemple des magasins. Tout de suite. C'est le pendant du premier cas des magasins. Il ima meteshachanouyot. Si tu dis des neuf magasins, tous vendent de la viande cachère et l'un vend de la viande qui n'est pas cachère. Il vrend dans un magasin. Il a pris de la viande dans un des magasins mais il ne sait pas de quel magasin il a pris. Qu'est-ce qu'on va dire ici ? Il ne se rappelle pas. Très souvent, il y a des cas théoriques dans les marins. Il ne se souvient pas. Il ne se souvient pas. Il y a des cas rares. Des cas d'école. Il ne se souvient pas. Il est rentré. Peut-être qu'il était pourri. Je ne sais pas. Il était bourré. Il se rappelle. J'ai pris de la viande mince. Je ne me rappelle pas dans quel magasin. Il y en avait un sur dix qui n'était pas caché. Il y en a un sur dix qui n'est pas caché. Il rentre. Il sait par contre. Il a assez de conscience avec certitude pour dire qu'il est rentré dans un magasin. Qu'il a acheté de la viande dans un magasin. Punaise ! Je ne me rappelle pas dans quel magasin j'ai pris ce morceau de viande. Et là, ce n'est plus le même cas que quand on trouve un morceau de viande. Je vous pose la question. A priori, c'est la même chose. Ça ne vient pas de l'ensemble cette fois-ci. Ça vient d'un magasin précis. C'est pas aussi. C'est pas aussi. Sauf que la dernière fois, je suis désolée, on a des fiches de 1 à 3 minutes. C'est objectif. Tu dis l'ensemble. Le 10ème magasin, il se fond dans l'ensemble. Je ne suis pas d'accord dans la histoire de la marmite. Tu ne vois plus. Tu ne peux plus voir de tes yeux. Ça veut dire si tu arrives après que l'action soit faite, tu ne peux pas te goûter que tu ne vois pas en regardant ta marmite parce qu'il y a quelque chose qui est tombé dedans. Non, dans la marmite, tu n'arrives pas après que l'action soit faite. Sans faire exprès, tu sais qu'il y a quelque chose qui est tombé dedans. Tu le sais, toi. Tu ne peux plus le voir. C'est ça. Tu ne peux plus le voir. Non, je suis désolée. Avant que tu sois vraiment des bleus, tu vois un truc de magasin mais tu vois comme un magasin qui est assez grand pour que tu le voies. Oui, mais ton morceau de viande, il est là dehors. Il y a autant de choses qui viennent de là ou de là ? Oui, c'est d'accord. C'est ça par rapport. Il fait partie d'un ensemble aussi. Il est dans Juflande. Il a acheté un Juflande. Du coup, il va savoir qu'il fait partie d'un ensemble. La différence, c'est que qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde le verdict. Le verdict. On regarde ce qui sort. On regarde ce qui sort. On regarde ce qui sort. Quand tu as le morceau de viande qui est trouvé, on regarde, on parle, toute cette histoire de magasin, c'est pour nous faire comprendre l'histoire du tribunal. On regarde le verdict. On ne regarde que le verdict. Le verdict, c'est le morceau de viande. Oui, mais de ce qu'il y a de... Pareil dans ton histoire de verdict et l'histoire de ta casserole, c'est que le verdict, tu ne vois pas parce que tu n'as pas entendu ou parce que tu ne peux plus entendre les sons distinctes du débat. Tu ne vois plus d'où ça vient. Et si à la fin, il y a un procès verbal en disant chaque juge, un juge a dit oui, un juge a dit le juge, trois juge a dit non. Est-ce que... Alors, tu peux dissocier chacun de tes vêtements ? Non, le verdict reste toujours le même. Mais ce n'est pas complètement pareil parce qu'il y a une discussion et dans une discussion, à un moment donné, il y a un espèce de mélange, tu vois, chacun il agit sur l'autre et du coup, ce qui émerge, c'est... Ça, c'est quand il y a une élimité. Mais il y en a un qui peut dire... dire moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y en a un qui peut dire moi, je ne suis pas d'accord avec vous. À la fin, il sort de là, il dit bon, très bien, j'accepte la loi, on voit la loi de la majorité, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Il se mélange. Lui, tu lui demandes est-ce qu'il se mélange ? Il se demande à Rabbi Lézère, c'est justement, il ne voulait pas se mélanger, c'est ça le problème. Mais il demande à un juge qui n'est pas un... un Zaken Mamre, qui n'est pas un... le savant rebelle, je regarde l'affiche du Zaken Mamre, qui n'est pas un savant rebelle, il va te dire ben non, moi, pas du tout, je ne me mélange pas. Je me plie à la majorité. Mais je ne suis pas d'accord avec eux, je pense que c'est moi qui ai raison, ils sont tous qui ont tort. Mais j'accepte la loi, la majorité. Et c'est toujours... Ce qu'on va regarder, c'est vraiment la taux de ça. Qu'est-ce qui ressort de ça ? Vous avez compris, donc il n'y a pas la peine de lire la suite. Ici, on a compris que dans ce cas-là, contrairement au précédent, en tout cas, je prends l'Agmara, ici, c'est à Sour. Le morceau de viens, dans le doute, on n'a pas le droit de le consommer. Il ne fait plus partie d'un ensemble ? Non, il ne fait plus partie d'un ensemble. Il ne fait plus partie d'un ensemble. Il ne fait plus partie Non ? Il ne fait plus partie d'un ensemble. Je n'ai pas compris. Pourquoi il ne fait plus partie d'un ensemble ? Parce que tu sais d'où il vient. Tu sais d'où il sort. Il vient d'un magasin. Quand il était par terre aussi, tu sais qu'il fait partie de... L'autre aussi, intellectuellement, je suis désolée, il vient forcément d'un magasin. Ce n'est pas un assemblage de tout ce qu'il y a eu dans les magasins. Si tu es vraiment honnête, tu dis ce truc, il est par terre, il vient d'un des magasins. C'est ça que tu dis dans les magasins. Mais là, on n'est pas honnête. Là, on n'est pas honnête. Là, on est totalement subjectif. On vient de la subjectivité. Pas on, celui qui se trouve devant le morceau de viande. Il est dans la subjectivité. S'il a le morceau de viande qui provient de dix magasins, il dit devant moi, c'est dix magasins... Mais en vrai, ce n'est pas ça. Tu te dis, tu trouves un morceau de viande par terre, ta première question, c'est de te dire de quel magasin il vient. Comme tu ne vas pas pouvoir répondre. Il vient de l'ensemble. Il vient de l'un d'entre eux. Il y a autant de chance qu'il vient de l'un d'entre eux. D'accord, mais c'est de la même façon que tu ne te souviens plus où tu l'as acheté. Tu te dis de quel magasin je l'ai acheté. C'est exactement la même question. Donc pourquoi dans un cas tu considères que c'est pro et dans un autre... Puisque c'est la même question. Parce qu'il y a un moment... Duquel... Il y a un moment où tout ce qu'on est en train d'expliquer, en fait, c'est une sorte de... une sorte de triche intellectuelle. Le type, il est là, il a envie de manger son morceau de viande et nous, et les rachamim, même si des fois ils interdisent ce qu'en nécessaire, quand ils peuvent autoriser, ils autorisent. Là, ça va plus loin puisqu'on dit que ce morceau est autorisé d'Oraïta, même d'après la Torah. Mais le type qui est devant, lui, il voit un ensemble. Il voit cet ensemble. Il se dit « Moi, j'ai ma grande casserole. Ça, ça vient de la grande casserole. De cet élément. Cet élément, c'est une majorité d'autorisés, de cachers. » Ça, on l'a compris. Maintenant, dans le cas des neuf magasins, ils rentrent dans un magasin. Il y a un moment où il faut arrêter de mentir. Il y a un moment où la subjectivité, elle est arrêtée. Il y a un moment où tu ne veux pas dire « Ce morceau de viande vient de l'ensemble. » Il ne vient pas de l'ensemble. Tu es rentré dans le magasin. Quand je dis « Ce morceau de viande vient de l'ensemble. » Ça veut dire que je ne vois même pas qu'il y ait un magasin plus un magasin plus un magasin plus un magasin. C'est comme si j'ai Cap 3000. Vous ne savez pas ce que c'est Cap 3000. C'est comme... Centre Bourse. Ah, quoi ? Centre Bourse. Ouais, Centre Bourse. Léal. Au champ. Au champ. C'est un déçu en simultané. J'ai un centre commercial. Je ne cherche pas à comprendre s'il y a un magasin. Et j'ai pris d'un centre commercial. C'est tout. Maintenant, si tu es allé dans le centre commercial, tu es rentré dans le magasin. Il y a quelque chose qui change. Là, il y a un propriétaire et dans l'autre cas, c'est quelqu'un qui trouve apparemment ça. Dans le premier cas, c'est quelqu'un qui trouve un morceau par théâtre. Deuxième cas, c'est quelqu'un qui... C'est un propriétaire mais ce n'est pas où l'acheter. Non, ce n'est pas propriétaire. c'est un acheteur. C'est un client. C'est plus les mêmes personnes. C'est un client. Ah oui, il y en a un qui a payé et l'autre qui n'a pas payé. Ouais. Vas-y, vas-y. Il me semble que c'est par rapport au... Tu parlais de subjectivité et on reste dans la subjectivité. C'est-à-dire, on ne cherche pas à voir objectivement justement d'où il vient parce que dans les deux cas, objectivement, on ne sait pas. D'accord ? Mais dans la subjectivité, quand je trouve quelque chose par terre, le vécu que j'ai, c'est que les magasins sont totalement indifférenciés pour moi. Tandis que quand je l'ai pris d'un magasin, je l'ai vécu ce chose-là. Il me manque un élément. Ma mémoire me fait défaut. Je ne sais pas lequel c'est. Mais je ne peux pas dire qu'il y a autant de chance. C'est-à-dire, mon vécu me rattache à un autre-là. Oui, c'est exactement ça. Je veux dire, la vérité, il y a une subtilité très, 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 très fine. Très fine. C'est ça, c'est très fin. C'est pas mal à dire. Mais ce que je veux dire, c'est très difficile. Dans le vécu, je ne peux pas dire que ça vient potentiellement de l'ensemble de ces magasins puisque je suis rentré dans l'un d'eux, je l'ai acheté, je l'ai pris, enfin, ou acheté ou pas acheté, peu importe, même si je l'ai volé, ou même si on me l'a donné, ou peu importe. Peu importe. Mais je suis rentré dedans. Je ne peux pas dire que les magasins, ils sont indissociés puisque je suis rentré dedans. C'est-à-dire, dans mon vécu, il y a un rapport avec un de ceux-là. Exactement. Donc, je suis dans le doute. Je ne sais pas lequel c'est. Donc, je suis dans un doute. Tandis que là, il n'y a pas le doute puisque pour moi, je l'ai trouvé. Non, c'est subtil. C'est subtil. D'ailleurs, entre parenthèses, peut-être qu'il ne vient d'aucun délice. Oui, j'y prends ça. Si je suis bourré, ouais. Quand je l'ai trouvé par terre. Non, non, non. Bien sûr. Quand je l'ai trouvé par terre, il peut venir de la ville d'à côté. Ça, c'est une question qu'on peut poser. On peut la poser maintenant. Je voulais la poser à la fin. Parlons des neuf magasins. Des neuf magasins. Donc, des dix plus un. Et si maintenant, il y a un magasin dans la ville d'à côté ? Qu'est-ce qui devient ce magasin ? Quel rapport avec ce magasin ? Moi, j'ai retrouvé mon morceau de viande à dix mètres de la rue Sulfrène, ça ? Il y a des magasins à clachers. Saint-Sulfrène, voilà. J'ai trouvé ce magasin. Là, d'accord. Maintenant, il y a un autre magasin. Il y a une autre boucherie qui est à trois rues, quatre rues. Est-ce que cette boucherie a un rapport avec les autres boucheries ? Est-ce que je vais la rentrer dans le lot ? Allez, tiens, j'en rajoute une onzième dedans. Ou est-ce que non ? Je veux dire que cette boucherie, elle est complètement différente. Même subjectivement, je ne peux pas comparer cette boucherie qui est là-bas, qui est plus loin, aux dix boucheries qui ont devant moi dont sort le morceau de viande. On s'en fout de cette histoire de boucherie, c'est un cas qui n'arrive jamais. Mais lorsque vous avez un tribunal, vous avez un beddine, vous avez plusieurs rabanimes qui s'unissent, qui prennent une décision, qui sont là, qui sont dans votre ville, devant vous, mais dans le petit village à côté, irréductible, il y a un rave, un autre rave. Est-ce que cet autre rave, son opinion, il va s'associer à l'opinion des autres ? Ou est-ce qu'on dirait « Ah non, lui, il est dans l'autre ville, ça n'est pas pareil, ça n'a rien à voir. » Ou est-ce qu'on va devoir combiner avec lui aussi ? C'est ça la question qui se pose dans nous, dans notre pratique et dans notre rapport au Da'at-Torah, dans notre rapport à cette idée de suivre la majorité, même aujourd'hui sur des questions à l'Afrique. Parce que c'est ça, tout là où je veux vous amener, c'est là-dessus, sur cette grande question qui est une question très importante dans la Halakha, jusqu'où on doit aller dans la loi de la majorité ? Aujourd'hui, quand t'as un tribunal, bon, c'est facile, à la fin, il y a un verdict. Aujourd'hui, tu as le responsa Barilan, t'as une clé USB, t'as une clé USB, t'as je sais pas combien de milliers de textes que tu peux avoir, de milliers de teshevaux, de milliers de responsa. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on est des guéonymes, des génies comme Rav Vadayosef qui arrivaient à avoir tout en tête et à pouvoir faire une sorte de majorité entre les uns et les autres ? Quand même, au XXIe siècle, avec tout ce qui existe, la question, elle se pose. Où est la majorité là-dedans ? Et puis, c'est pas pareil. Là, on parle de ces magasins. Il y en a qui sont dans ta ville, d'accord, des rabbinimes de ta ville. Il y en a qui est en Alaska, il y en a un qui est en Pologne, il y en a un qui est aux Etats-Unis, il y en a un qui est à Londres. Ça, c'est le 11e magasin. 11e magasin. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ce 11e magasin ? Est-ce que ça rentre dans la totalité ? Vous en pensez quoi ? On va rentrer dedans. C'est vrai qu'avant, normalement, c'était dans sa ville, c'était le bed-in de la ville qui décidait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de problème parce qu'il peut y avoir des amis différents qui sont tout aussi valables les uns que les autres. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Effectivement. C'est vrai que lorsqu'on est dans une petite ville qui a un bed-in, il y a un tribunal, tout le monde suit les directives. À l'époque du Sanhedrin, tout simplement. À l'époque du Sanhedrin. Donc il y a une entité globale qui nous donne des directives. Très bien. On la suit. Celui qui ne se suit pas, ou c'est un idiot, il ne se suit pas parce qu'il n'a pas envie de suivre et puis il ne s'est pas posé la question, il n'a pas ouvert des textes pour savoir, ou alors c'est un Zaken Mamre. Quelqu'un très intelligent, peut-être même plus que les autres, mais il n'arrive pas à se plier à la vie du bed-in. Mais bon, ça, c'est à priori, pour la bonne marche de la société, très bien, on suit ça. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est complètement différent où toutes les questions doivent être repensées parce que le bed-in, le bed-in qui dit quelque chose, c'est différent. Alors aujourd'hui, vous allez voir le bed-in de votre ville. Le bed-in de votre ville va avoir... Il dit quelque chose, très bien. Il va y avoir un autre rave de votre ville, le rave va dire, « Allez, moi, j'ai appelé un bed-in d'une autre ville qui a dit autre chose. » Donc évidemment, tout doit être repensé avec ce qui se passe aujourd'hui. Venez, on prend le texte suivant. Alors, le texte suivant, il vient d'Agrimera, c'est l'Hedrine, justement. On va faire juste le début des cinq premières lignes. J'ai fait un copier-coller du passage en entier. On n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout. Alors, vous allez voir, il y a quelques petites... Ils mettent les différences de version, ils les mettent directement sur le texte. Donc c'est un peu compliqué à lire. On va le suivre. « Chez Naïm Omrim Zakai » On est dans un cas où il y en a deux qui disent « Innocent », l'autre qui dit « Coupable ». Ou l'inverse. Puis on se rend compte qu'il y a une erreur de jugement. On se rend compte qu'il y a une erreur. On se rend compte qu'ils sont trompés. Donc une erreur flagrante du bête digne du tribunal. Et lorsqu'il y a une erreur flagrante, dans certains cas, eh bien le tribunal va devoir payer. Myrtave et Riktivé. Comment on écrit le verdict ? Myrtave, ça veut dire la lettre. Comment on écrit le verdict ? Donc on a deux qui disent blanc, un qui dit noir. Qu'est-ce qu'on écrit sur le verdict ? Donc la question qui se pose dans De La Guemara. Rabi-Yohanan Amar Zakai. Rabi-Yohanan dit on dit simplement innocent. Dans quel cas ? Évidemment. Dans Zakai, il y a deux sur trois qui disent innocent et un qui dit coupable. Le verdict, c'est innocent. Point, c'est tout. On s'affiche, comme on dit tout à l'heure. On veut juste savoir si on est innocent ou coupable. Et s'il y en a deux qui disent coupable, on dit ? Coupable. Coupable, évidemment. Coupable. OK. Rech-Lakish-Omer, Plony ou Plony, Mézakin, untel et untel, innocente, ou Plony ou Plony, Méra-Yévin. Untel et untel, rendre coupable. Donc c'est-à-dire soit on est dans un cas où il y en a deux qui disent innocent, soit on est dans un cas où il y en a deux qui disent coupable. Eh bien, on le marque. Tel juge et tel juge, ils disent innocent. Tel juge et tel juge ils disent coupable. Ou Plony, Méra-Yévin. Et l'autre juge dit coupable ou innocent à fonction des cas. Donc ce que dit Rech-Lakish contrairement à Rabi-Yohanan, c'est qu'il faut dire, il faut donner le nom. Il faut donner le nom. On va donner le verdict, on va donner le verdict, voilà. Vous êtes innocent, sachez que vous avez tel juge qui vous a effectivement innocenté, tel juge aussi, mais le troisième juge lui pensait que vous êtes coupable. Rabi-Eliézère, donc ça c'est le deuxième avis, le troisième avis. Rabi-Eliézère ou Eléhazard d'après certains, Amar, Midi-Vré-En, Nisdeka-Péloni. On écrit « De leurs paroles, il ressort qu'un tel a été innocenté. » Qu'un tel a été innocenté. Donc il y a trois avis un peu difficiles à distinguer entre le troisième et le premier. Rabi-Yohanan qui dit « On écrit juste innocent ou coupable, mais sans dire innocent d'après les uns ou innocent d'après les autres. » Rechlakich dit « Non, on doit dire qui dit innocent et qui dit coupable. » Et Rabi-Eliézère ou Eléhazard dit « On doit dire il ressort de leurs propos qu'il est innocent. » Quelle différence entre les trois ? Entre le premier et le troisième parce que dans le deuxième il est différent. Le deuxième est différent. Entre le premier et le troisième. Mais déjà comprenons la différence entre le premier et le second. Dans le second on donne les noms. D'accord. Le premier dit « On ne donne pas les noms. » Le second il est plus nuancé. Le second il dit « On donne les noms. » On donne les noms. C'est pas à Marseille qu'il faut faire ça. Donc le second il dit « On donne les noms. » D'accord ? Donc lui il dit « Il faut dire les choses. » Il y a une question de... Il faut être aimé jusqu'au bout. Il ne faut pas avoir peur. Le 1 il donne l'impression que tout le monde est d'accord. Le 3 il donne l'impression qu'il y a eu des débats. Le résultat il fait que on se plie à la majorité mais on ne dit rien. Pour l'instant c'est ce qu'on voit. On voit que le 3 on a la première on a l'impression que c'est innocent. Un point c'est tout comme s'il y a un seul avis. Un seul avis. Et là donc l'avis minoritaire est complètement annulé. Il n'existe plus du tout. Deuxième Deuxième Rechlakich lui c'est tout l'inverse. C'est vrai qu'il y a un verdict c'est vrai qu'il va ressortir innocent ou coupable mais l'avis minoritaire il reste écrit genre là dans le sens que ça va plus loin que ce qu'on a dit dans la Michnay du Yot l'avis de Rechlakich. Là oui ok il y a un verdict mais l'avis minoritaire il ne s'annule pas. Ah non il est écrit noir sur blanc sur la feuille. Au final il s'annule c'est sûr mais quand même on en garde une trace donc cette histoire de la comparaison avec la casserole commence un peu à s'aménuiser ici. Ça c'était les trois façons d'écrire ou non c'est le débat Trois avis Trois avis sur la façon de sa façon d'écrire Et finalement Ah mais je ne sais pas je ne vais pas arriver C'est ça qu'on parlait plus vite que Je ne vais pas arriver à quoi que je ne m'intéresse pas je ne sais pas Il faut étudier le gmarin Le l'avis de Rechlakich il ne me semble pas qu'il soit retenu Au final on ne donne pas les avis On ne dit pas qui dit quoi Au final Mais ça ne nous intéresse pas Troisième avis C'est juste c'est exactement je pense exactement comme tu as dit Midi Vreem Ceux ils ressortent de leurs propos qu'un tel est innocent Ça veut dire effectivement il y a eu un débat Il y a eu un débat Il y a eu Ce ne sont pas trois bénéouioui qui sont venus en disant on est trois trois clones qui avons une pensée unique et qui allons sortir la même chose quoi qu'il arrive Non C'est vrai qu'il y a trois personnalités Ce n'est pas pour rien qu'on demande trois personnes il y a une personnalité Il y a une personnalité dans le bedint Chacun à chaque juge a une personnalité Mais au final on a besoin d'un verdict final Le premier Si je lis une première lecture le premier qui est complètement totalitaire Innocent coupable Un point c'est tout Les avis minoritaires à la trappe Un deuxième qui est beaucoup plus libre qui donne un plus grand espace une plus grande existence à l'avis minoritaire si bien qu'on va aller même s'il est annulé dans le verdict on va l'écrire quand même nord sur blanc on garde une trace Ne croit pas que c'est complètement annulé C'est pas complètement annulé et un troisième qui est nuancé qui va dire oui c'est annulé l'avis est annulé mais il n'est pas annulé comme ça il est annulé à la suite de débats à la suite d'arguments que cet avis minoritaire n'est pas un avis nul il y a un avis qui a été débattu qui a été défendu au final il n'a pas été retenu le sud de Rechayakish peut-être c'est justement pour protéger les juges sinon il n'a pas été retenu non ? ah oui plus ou moins il y a plusieurs conclusions plusieurs explications dans l'agmara une des conclusions je vous l'ai dit maintenant parce qu'on ne va pas y arriver une des conclusions c'est de dire c'est pour ne pas apporter de l'hôtel erachil le béamera ne fait pas de colportage parce qu'après si on commence à dire les noms de un tel adissi un tel indi ça ça va commencer à mettre des mauvaises réputations c'est une question sociale c'est social mais justement tout ce qu'on essaye de montrer ici c'est que ces questions sociales c'est que l'apparence c'est que la vitrine et d'ailleurs il y a plus fort que la raison sociale et pourtant alors justement dans la guémara on va aller plus loin encore justement on donne les normes de ce que chacun a dit on ne se contente pas de donner simplement la décision d'après Rechayakish seulement non non l'agmara en général oui mais l'agmara c'est pas c'est pas un verdict c'est pas de oui c'est un verdict c'est pas un verdict un verdict on juge quelqu'un un verdict ça a des qu'on se pratique sur quelqu'un l'agmara il se fait être très courageux les rachamines du talmud ils avaient sûrement leur beddine leur tribunal mais bon tant que c'est des discussions théoriques sur des cas pratiques ils se mouillent pas beaucoup c'est pas grand chose il y a un débat intellectuel après sûrement que chacun a son tribunal il se mouille dans son tribunal mais c'est pas avec des débats généraux sur toute la nation ils ont pas peur que quelqu'un de 100 ans après dise quoi la rat n'est pas tranchée comme Rechayakish quel idiose Rabbi Yochanan alors par contre quand il y a juge un tel et juge un tel qui dit lui il doit payer et l'autre il a dit il doit pas payer celui qui va devoir payer et bien il va être énervé c'est énervé on va pas aller jusqu'à un règlement de compte à la Kalachnikov mais il va il va hein comment alors continue l'agmara le même texte toujours il me reste encore deux lignes que je vais faire Maï Benayou quelle est la différence entre ces cas je crois que c'est la différence entre le premier et le troisième La différence qu'il y a entre ces deux cas je pense que c'est entre le premier et le dernier cas parce que le deuxième cas c'est évident la différence on l'a bien dit elle est évidente c'est est-ce que lui il va payer quelque chose avec eux c'est qui lui celui qui c'est qui s'impose celui qui s'oppose celui qui est minoritaire est-ce qu'il va devoir payer quelque chose pour payer parce que je vous rappelle que dans un cas où il y a eu une erreur il y a eu une erreur El Bédine va devoir rembourser des frais très bien il y en a deux qui ont dit qui ont dit il doit payer ils se sont trompés maintenant ils doivent le rembourser est-ce que le troisième est-ce que le troisième qui a dit non il doit pas payer est-ce que maintenant il doit lui aussi payer avec les autres c'est ça la différence ça veut dire si on dit comme le premier Zakai innocent innocent lui il paye pas donc l'autre il va payer là on a l'impression qu'ils sont les trois ils ont les trois les mêmes avis alors le troisième oui il va payer avec les autres mais si on dit que c'est comme le troisième il y a eu un débat entre les juges Midi, Vreem Nice, Deca, Pelloni selon leur débat on peut imaginer s'il y a eu un débat et qu'il y a eu une erreur celui qui dans le débat était dans le vrai cette fois-ci lui pourquoi il s'associerait avec les autres donc maintenant on lit dans l'agmara Dilman, Deamar, Zakai celui qui dit Zakai celui qui dit innocent Meshalem il va payer il va payer le troisième juge qui est minoritaire et non finalement la comparaison est entre le premier et le deuxième cas Ulman, Deamar, Pelloni ou Ploni mesakine ou Ploni ou Ploni meshaïvi d'après celui qui dit un tel rend innocent l'autre et l'autre rend coupable il ne paye pas donc je reprends on a mal lu la différence entre le premier et le deuxième cas donc je reprends complètement la question vous en voulez dire cette question quel est l'intérêt dans un verdict de marquer l'avis minoritaire dans le verdict c'est la question d'agmara en fait la question elle est sur Echlakich la question elle est sur Echlakich quel est l'intérêt dans un verdict de marquer la vie minoritaire s'en fiche une fois que le type il a son verdict t'es innocent t'es content t'es coupable t'es coupable parce que si il y a un appel si après on voit qu'il y a un problème on va d'ailleurs on sait même pas où est-ce qu'il se trouve ce verdict là on part du présupposé que le verdict est dans la main de celui qui est innocenté pas forcément peut-être que le verdict il reste au tribunal tout simplement donc on va chercher dans les archives tiens il y a eu une erreur il y a eu une erreur qui a dit coupable qui a dit innocent qui a dit de payer alors qu'il fallait pas payer vous vous payez l'autre il a dit que c'était pas nécessaire de payer il avait raison il paye pas là je comprends l'intérêt si c'est pour ça si c'est pour ça je comprends l'intérêt l'intérêt de de marquer de marquer un tel et un tel dis coupable l'autre dit innocent oui et l'intérêt d'après Rabbi Yochanan de mettre que Zakaï de mettre que Zakaï tous payent il est pas d'accord avec ça il est pas d'accord on va voir si c'est ça oui mais comment on défendrait ça descendre lequel défendrait lequel la vie de Rabbi Yochanan de dire que tout le monde paye ah bah au contraire la vie de Rabbi Yochanan c'est celui qui pose le moins de questions Rov Rov t'es annulé on voit que c'est pas toi qui a voté contre t'es annulé t'es annulé non seulement j'avais raison vous m'avez ignoré mais en plus maintenant je le casquais il connait les règles du jeu il sait que oui faut connaître c'est vrai mais c'est mal t'as t'as responsabilité aussi de pas avoir qui marche les autres et puis il n'avait pas cadu alors il ne veut pas pour un exemple pour un exemple concret des fois tu représentes quelque chose malgré toi ça fait pas ça fait ça te fait pas plaisir tu fais partie d'un co- tu fais partie justement là c'est peut-être pour que tu fasses pas ça pour que si tu sais que tu vas payer si la majorité se trompe que c'est ta poche tu vas payer toi alors tu vas t'engager dans l'affaire tu vas vraiment trouver la vérité tu vas pas y aller à la légère surtout si t'es pas d'accord tu te dis mais ça va vous retomber ce règle d'accord on sait comment ça se passe Bédine type peut-être qui s'est mis au maximum il n'a pas réussi à les convaincre il n'a pas réussi nous on a des réunions de comité qui sont très communes oui mais si au bout du coup on se rend compte qu'il y a eu une erreur c'est qu'il y a bien eu un élément qui est survenu après coup pourquoi il n'est pas venu avant pourquoi tu n'y as pas pensé avant il n'a pas réussi à les convaincre très bien c'est pour ça qu'il classe je t'en ai beaucoup plus à vous peut-être aussi au niveau de sa culpabilité t'imagines un juge qui se rend compte c'est dur quand t'as une majorité contre toi c'est quand même dur l'erreur a été découverte imagine l'erreur elle n'aurait pas été découverte ce que ça aurait fait il a besoin aussi de payer de sa personne de se dire bon quelque part je me rachète c'est un moyen de se racheter de croire j'entends j'entends votre idée à tous les deux moi je dirais par rapport à l'extérieur c'est que par rapport à l'extérieur lui c'est le représentant du Bédine c'est tout c'est le représentant du Bédine il y a un comité d'entreprise qui prend une décision un comité d'entreprise qui décide de renvoyer 1000 salariés d'accord quand ils attrapent énerver quand ils attrapent énerver le type du comité d'entreprise ils ne vont pas chercher à comprendre est-ce que lui il a essayé de défendre il a peut-être essayé de défendre le plus possible au final il va casquer avec les autres oui d'accord parce que pour l'oeil pour l'oeil extérieur c'est un membre du comité il a accepté il a accepté il a été contraire il a été contraire mais il n'a pas été contraire de rentrer dans le comité il n'a pas été contraire de rentrer dans le comité il l'accepte moi je préfère je préfère entendre quelque chose où il y a une raison essentielle c'est ce que je veux dire que c'est vraiment ça le fond du problème quoi ça ? de dire que le troisième que le troisième va payer avec les autres c'est la Gmara la Gmara elle propose elle propose elle dit elle est dans la dans la vamina ok on est là dedans elle est dans cette proposition elle dit celui qui a dit juste zakai il doit payer après c'est tout et celui qui a dit un tel et un tel un coupable on distingue donc celui qui est minoritaire et qui lui était finalement dans le vrai il ne paye pas le Meshalem la Mélal Agmara elle s'offuse de cette lecture de Rabbi Yochanan elle dit est-ce que tu veux vraiment dire que d'après Rabbi Yochanan qui dit on donne un seul avis pour tous ça veut dire qu'on va faire payer même celui qui avait raison l'Himal est où ? il est dit dit lui il leur dira mais si vous vous m'aviez écouté vous aussi vous auriez pas à payer et on repousse comme ça cette avamina on repousse la avamina la avamina ça veut dire ce qu'on aurait pu penser on aurait pu penser que Rabbi Yochanan qui dit on donne un seul verdict clair pour tout le monde comme ça tout le monde paye dit comment l'Agmara elle repousse ça directement avant même d'aller après il y a encore d'autres raisonnements mais il y a encore d'autres raisonnements pour finalement finir cette histoire de la Chonara mais ça c'est repoussé d'emblée n'imagine pas une seule seconde que celui qui a dit innocent que celui qui avait raison on va lui demander de payer avec les autres c'est aux autres d'assumer leur erreur un point c'est tout un point c'est tout maintenant la question c'est ce qu'ils vont payer leurs deux parts à eux ou est-ce qu'ils vont devoir aussi payer la troisième part c'est la question qui va rester qui va se poser mais nous ce qui nous intéresse c'est que cette proposition là de l'Agmara cette avamina elle est complètement rejetée d'un revers de main je peux pas imaginer une seule seconde que quelqu'un qui a dit quelqu'un qui s'est opposé qui s'est battu qui a donné des arguments qui a voulu défendre quelqu'un a dit non il est innocent je vous jure qu'il est innocent ah tu on l'a quoi quoi maintenant on me dit que je dois payer parce que vous vous l'avez condamné si vous m'aviez écouté vous auriez pas à payer alors maintenant débrouillez-vous tout seul payer ou vos départs ou ma part avec ça c'est c'est la suite de la discussion et ça c'est la question de Rav Gedalia c'est lui qui ramène ce texte c'est lui qui fait ce mal alors c'est lui qui ramène ce texte pour expliquer cette question de Rav il dit mais je sais tout ce qu'on a vu dans la notion de Rav on parle du tribunal qui est une seule entité le mi-out la minorité qui s'annule avec la majorité il m'a naf-char de deux choses l'une ou tu dis que la minorité elle reste la minorité elle garde son point de vue ou tu dis que la minorité elle s'annule mais si la minorité elle s'annule elle s'annule complètement et l'autre il n'a qu'à payer avec les autres ou comme vous avez dit parce qu'il aurait dû essayer de les convaincre de se battre au maximum ou comme j'ai dit parce que vis-à-vis du regard vis-à-vis du regard extérieur et bien c'est un représentant d'un tout et pour une raison ou pour une autre il s'annule il s'annule dans le tout s'il s'annule pourquoi il paye pas et là on a donc une gémara où on voit que cette histoire de majorité cette histoire de majorité totalitaire elle est bougée elle est bousculée et ce qu'il répond c'est que effectivement le tribunal c'est une entité qui a trois opinions et lorsqu'il y a un verdict ce qu'on a expliqué donc c'est la thèse de la première gémara qu'on a vue lorsqu'il y a un verdict qui sort du tribunal c'est un élément qui sort de l'entité on ne sait plus ce qui existe il n'y a plus trois juges il n'y a plus trois juges il y a juste un tribunal c'est tout il y a un tribunal il n'y a plus trois juges un tribunal avec un jugement la minorité est annulée mais ça ne signifie pas que le juge minoritaire annule son opinion c'est pas quand on dit que la majorité quand on dit que la majorité est plus forte que tout que la majorité la majorité annule la minorité maintenant je parle que du jugement je parle que de ce qui nous intéresse de la Dayanout ça ne veut pas dire que la vie ne compte plus pas du tout évidemment que la vie compte il dit Rav Gedalia lui il s'est pas annulé vis-à-vis des autres il n'a pas dit comme vous mentalité de mouton comme vous les rachamim vous dites quelque chose vous les autres vous dites quelque chose vous êtes la majorité tout ce que je pense c'est nul c'est sûr j'abandonne c'est sûr c'est vous qui avez raison pas du tout pas du tout lui c'est quelqu'un qui étudie il reste il se confronte ses positions aux positions des autres s'il faut les changer il les changera dans la confrontation mais si au final de son raisonnement il arrive à une idée fixe il va rester sur son idée fixe c'est ce que tu as dit par rapport aux aquets de Mamre à part que la différence c'est que les aquets de Mamre il ne va pas accepter le verdict c'est la seule différence mais après il peut très bien aller enseigner il garde son avis mais il n'y a pas que les aquets de Mamre qui gardent une autonomie de pensée voilà le titre de l'article c'est autonomie de décision autonomie de pensée il y a une différence entre l'autonomie de décision et l'autonomie de pensée il n'y a pas d'autonomie de décision dans le cadre d'un bidis dans le cadre d'un tribunal on est obligé de s'effacer par rapport à la majorité pour sortir un jugement il n'y a pas d'autonomie de décision mais il y a une autonomie de pensée évidemment on ne demande pas au troisième d'être un pion il va penser il ne va pas être d'accord et si le procès si un procès similaire se repasse avec les trois mêmes juges il va revenir avec les mêmes arguments et il va retenter une nouvelle fois de faire basculer la majorité comme il pense donc toute cette loi de la majorité ne demande pas de devenir débile en fait c'est pas ça une première lecture de la Gmara on pourrait se faire croire et de lire texto la minorité s'annule face à la majorité on pourrait croire finalement on se lobotomise on écoute la majorité on fait comme tout le monde et puis on n'a pas de pensée propre c'est tout l'inverse c'est tout l'inverse on parle de minorité et de majorité mais à partir de quel pourcentage est-ce qu'on parle de minorité 51-49 c'est ça donc c'est pas comme tout à l'heure un sur 10 pas forcément même un sur 10 oui enfin même dans la marmite s'il y avait 41-59 c'est la majorité qui prévaudrait non c'est un 60ème dans la marmite l'exemple on peut discuter sur l'exemple mais parce que l'idée c'est c'est quoi pourquoi cet exemple là parce que cet exemple de là il sort une idée l'idée c'est que l'élément interdit il est plus visible il est plus perceptible plus perceptible du tout ni par le goût ni par l'odorat ni par la vue et c'est ça qui fait qu'il annule il n'a plus d'existence propre donc la vie à l'intérieur du tribunal même si c'est deux contraintes mais c'est pas un 60ème mais la vie dans le verdict lui-même il n'est plus perceptible il n'existe plus dans le verdict mais dans la tête du diane évidemment qu'il existe on ne lui demande pas de s'aligner aux autres sur le plan de la pensée et dans la mesure où le jugement est cassé si on se rend compte d'une erreur alors il a toute sa pertinence et donc il n'est pas question de le faire payer hors de question de le faire payer mais même rétroactivement c'est ce que je dis rétroactivement aussi on casse le verdict même si on ne casse pas le verdict de là où on apprend que même si on ne casse pas le verdict il avait gardé toute sa pertinence oui mais où elle existe cette pertinence dans le cas où on ne casse pas le verdict dans sa tête pas dans les faits dans sa tête voilà c'est une autonomie de pensée voilà mais dans ce cas il réclame le fait non il réclame le fait non dans les faits non il y a un dîner à donner quand on casse le verdict même dans les faits il existe puisque lui il ne va pas payer il réclame à demander à ce que ces conclusions même si les minoritaires elles soient inscrites dans le verdict parce que justement dans le cas où il y aurait il y aurait une mais non puisque là on revient sur cette lecture on revient sur cette lecture on revient sur cette lecture que Zakhaï on revient sur cette lecture même si les minoritaires on ne met pas son agit dans le verdict finalement mais la conclusion elle n'a rien à voir avec ce qu'on a vu je dis que c'est autre chose donc elle ne m'intéresse pas maintenant la Vamina ce qu'on avait vu tout à l'heure de dire d'après là on le met pour payer on met son nom pour qu'il paye ou qu'il ne paye pas d'après l'autre tout se paye par rapport à ce qu'il s'est c'est pas mal on revient entre eux une question de l'hoteler Rahil Béamira ce qu'il y a à la fin du texte l'hoteler Rahil Béamira qu'un problème il ne faut pas qu'il y ait un problème de la Shonara Rabbi Yochanan Amar Zakhaï Mishoum l'hoteler Rahil Rabbi Yochanan il dit on marque tout simplement innocent pour pas qu'il y ait de colportage après il reste la quiche je ne suis pas rentré en détail dans la fin Mishoum de Mirze qui est Shikra pour pas qu'on parce qu'on va le prendre pour un pour un monteur je l'avais je l'avais fait mais je ne suis pas revenu dessus pour préparer ce qui nous intéresse vraiment c'est la première Ahavamina et comment l'Ahavamina comment ce qu'on aurait pu penser elle est repoussée dernier texte Thorat Mima Rav Baro Repstein en fait c'est une partie une partie d'un commentaire que j'ai copié que j'ai copié collé du Thorat Mima qui est sur le verset qu'on a amené au tout début dans l'Agmara je ne suis pas la majorité pour faire pencher le jugement les Thosafistes ont écrit dans l'Agmara Babakama page 27b à propos dans le Sanhedrin on va d'après la majorité là on parle de Sanhedrin de 71 on va d'après la majorité la raison c'est parce qu'on dit que dans le Sanhedrin la minorité devient inexistante la minorité est semblable à l'inexistante et donc il n'y a plus du tout de minorité et s'il n'y a plus du tout de minorité il n'y a plus du tout de questions mais va-t-on suivre comment peut-on suivre un avis dans le doute pour une question de la Torah il n'y a plus de doute il n'y a plus de doute parce qu'il n'y a plus de minorité il y a un seul avis donc je n'ai pas un doute entre un avis et un autre il y a un seul avis la minorité est inexistante voilà ce que disent les Thosafistes même si au passage les Thosafistes parlent de quelque chose qui est complètement différent mais bon le Lagmara là-bas parle de quelque chose qui est complètement différent mais on extrapole ce principe pourquoi pas ils semblent pour expliquer leur pensée leur idée il faut expliquer que lorsqu'il y a différents avis dans le Sanhedrin et que la majorité s'accroche à une DA à une pensée à une idée il n'y a pas du tout pour eux de doute sur la vérité du PSAC sur la vérité du verdict qui va sortir lorsque les membres du Sanhedrin voient que la majorité s'accroche dans un débat qui peut être ou le important que la majorité s'accroche sur ce point de vue que ce point de vue est finalement expliqué ils n'ont plus de doute sur la vérité du verdict qui va sortir et là c'est sûr que la chose est évidente pour eux et puisque pour la majorité la chose est vraie et véridique et claire on dit que la pensée que la date ce que pense la minorité c'est comme si ça n'explique pas comme si ça n'existe pas d'après ce qu'on a vu avec l'explication avec l'agmarat Sanhedrin ramené par Avgédalia c'est comme si ça n'existe pas sur le plan du verdict pas comme si ça n'existe pas sur le plan de leur avis personnel Veda donc là on a un peu résumé ce qu'on a vu Veda sache Veda 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 Ce qu'on a dit qu'on va d'après la majorité dans le Sanhedrin et que la minorité est comme l'inexistant ou Veda 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 C'est uniquement s'ils sont face à face en train de débattre mais pas s'il y a différentes responses différentes Téchouvotes différents écrits qui sont les uns à côté des autres Veda 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 Lorsqu'ils sont face à face on va dire Veda 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 Puisqu'on a débattu. Vous m'avez dit vos arguments. Nous, on est une majorité, on est plus que vous. Vous m'avez dit vos arguments. Très bien, on les a écoutés, on a débattu. Maintenant qu'on connaît vos arguments, qu'on trouve les notes meilleures et on est plus, on a la certitude que l'Ara va comme nous, pas comme vous. Mais pourquoi ? Parce qu'on est face à face, qu'on a débattu, qu'on s'est entendu, qu'on a parlé. Mais c'est pas pareil. Lorsque t'as une dizaine de livres devant toi, qu'il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, l'autre qui dit blanc, l'autre qui dit noir. On dit tiens, on va faire comme la majorité. C'est le DR Psyka de Rav Ovadia Yosef. Même si c'est beaucoup plus subtil en réalité. Mais c'est vrai que, en gros, ce qui fait Rav Ovadia Yosef, il va ramener plein de noms. Il dit, voilà, là, puisqu'on a une majorité de décisionnaires des différentes époques qui vont dans ce sens-là, eh bien, on va faire cette halakhala. En vérité, c'est beaucoup plus subtil. La manière de faire, il y a des tests de doctorat qui ont été écrites sur le DR Psyka de Rav Ovadia Yosef. C'est beaucoup plus subtil. Mais l'idée générale, c'est là. Le Torah de Mima, Rav Orebstein, qui est... Rav Orebstein, c'est fin du 19e siècle. Il s'oppose à cette manière de faire. Il s'oppose clairement. Ici, on a différents décisionnaires de différentes époques qui n'ont pas débattu face à face. On ne peut pas prendre les écrits de l'un et les écrits de l'autre, les comparer et dire, là, on a une majorité. C'est pas possible. Pourquoi ? Il faut dire que si la majorité des rabbinimes qui ont écrit leur Téchuvot avait parlé, avait vu, avait discuté, avait argumenté avec la minorité, la minorité qui habite dans un autre lieu, la minorité qui habite à un autre moment, dans le temps, à une autre époque, peut-être qu'ils auraient été d'accord avec eux, vers lequel le Torah a la Ha, qui a Rav. Et donc, c'est pour ça que dans un cas comme ça, on ne va pas trancher la Ha comme l'Europe. On ne va pas trancher la Ha comme la majorité. C'est une majorité fictive. Une majorité qui n'existe plus. C'est plus une majorité. C'est comme dans le cas des neuf magasins. On rentre dedans. À l'intérieur, chaque élément devient propre. Et ça va même plus loin que ça. Ça va même plus loin que le cas qui nous dérangeait. Parce que c'est vrai qu'il est difficile à expliquer. Ces neuf magasins, on rentre dedans. C'est plus loin que ça. L'exemple, il est beaucoup plus simple. C'est... T'as neuf magasins Basari et t'as un magasin Halavi. Est-ce que tu vas faire un total de dix avec ça ? Pour un morceau de viande. Pour un morceau de viande. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas comparer un magasin Halavi avec les magasins Basari. Ça n'a rien à voir. Ils ne sont pas en concurrence. Ils n'ont pas la même chose à vendre dans un Bédine, dans un tribunal. Ils sont en concurrence. Ils sont en égalité. Ils débattent d'égal à égal. Mais lorsqu'il y en a un qui donne un PSAC pour le Maroc au XVIIe siècle, l'autre qui donne un PSAC, qui donne une décision pour la Lithuanie au XVIe siècle, l'autre qui donne une décision pour les États-Unis au XXe siècle. Ça n'a rien à voir. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut rien trancher, alors. Je suis sûr qu'on peut trancher. Mais pas seulement une sorte de majorité. Mais d'après ça, et ça va bien comme ça. On voit bien qu'il y a plein de nuances. Plus on avançait, plus on a vu qu'il y avait des nuances dans cette histoire de majorité, la majorité fonctionne clairement au sein d'un tribunal. Évidemment, lorsqu'on va devant un Bédine et que le Bédine donne un verdict, il n'y a pas de discussion. Maintenant, c'est vrai que lorsqu'il y a un arabe qui va faire une teshuvah, qui va écrire quelque chose, qui habite aux États-Unis, l'autre qui a fait une autre teshuvah, il y en a dix qui ont fait une teshuvah qui habite en Europe ou en Israël, ça n'a rien à voir. On ne va pas dire « Ah oui, puisque les dix ont dit ça, mais est-ce qu'ils ont discuté ? Est-ce qu'ils ont débattu ? » Peut-être que s'ils ont débattu, s'ils ont discuté, s'ils sont rencontrés, on va peut-être reconsidérer la question. Mais en tout cas, lorsqu'il n'y a pas eu de débat, lorsqu'il n'y a pas eu de discussion et de ramener « Ah, écrit ça là, un écrit ça là, écrit ça là », ni l'un ni l'autre ne sont parlés, ce n'est pas comparable. Ils ne sont pas débattus. Il n'est plus, la majorité, elle a explosé. Et là, on ne va pas dire, et là, on ne va pas dire, et le raf d'Heinstein ne dit pas, pour des raisons de paix sociale, pour ne pas tomber dans l'anarchie anarchique, eh bien, on va quand même aller dans la majorité. Il y en a qui le disent. Rabi Yosef Karo, il disait, il pensait, c'est tout le choulura narour. OK ? Ça, c'est le choulura narour. Mais là, ce n'est pas ce qu'il dit ici. Là, ce n'est pas ce qu'il dit ici. C'est vrai que Rabi Yosef Karo, qu'est-ce qu'il a fait ? J'en parle aussi là-dedans, c'est majestueux ce qu'il a fait. C'est super, c'était une supérieure. On va dire « On va faire comme l'Europe. » On va faire comme, mais comme, comme la loi de l'anarchie, comme si on avait un tribunal, avec deux contrats, on prend le Rambam, le Riff, le Roche, on fait du deux contrats. Il a fait ça parce qu'il y avait un besoin, parce que ça partait dans tous les sens, pour une raison sociale. Mais ce n'est pas parce qu'il a fait ça que c'était obligatoire de faire ça. Non, on ne peut pas comparer le Roche qui était en Allemagne, qui est parti en Espagne, qui n'a pas connu du tout le Rambam. Ils n'ont pas discuté, ils n'ont pas débattu. Peut-être que lorsque le Roche, il a dit une chose, le Rambam, il a dit autre chose, s'ils avaient débattu ensemble, ils se seraient mis d'accord. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Donc, c'est un commentaire très important. Cette majorité, elle existe. Mais il ne faut pas non plus faire de la majorité un totalitarisme de la halara, avec un da, de Torah, avec une histoire de pensée unique. Non, pas du tout. La majorité, elle a des règles, elle s'applique dans des cas halariques bien précis. Après, on peut toujours vouloir l'appliquer chez nous pour des raisons sociales, mais il ne faut pas oublier que ça reste du social et que ça ne reste pas dans le cadre de l'obligation. Oui, mais enfin, d'un point de vue pratique, on est aujourd'hui. Comment on fait pour décider ? Pour décider une halara ? Vous avez acheté mon livre ? Oui. C'est le Bédine de la Ville, non ? Je ne sais pas, on se réfère au Bédine de la Ville ? Oui, c'est compliqué. Tu as deux possibilités. Même ça, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Tu as deux possibilités. Mais si, c'est compliqué, parce que le Bédine de la Ville, il n'y a rien de plus artificiel qu'un Bédine de la Ville. Oui, ça dépend qui ça touche quelque peu plus. Ça touche de la Ville, c'est la production mondiale ou de la Ville. Je vous dis ce que je pense, ça n'engage que moi. Il y a deux possibilités. Si on n'a pas étudié assez des haraves, il faut suivre l'opinion de son harave. Si on a étudié assez, de manière... pas étudiée deux heures par semaine, si on a étudié de manière assidue pendant des années, et des années qu'on est capable soi-même de faire une souguia, de faire une étude du début jusqu'à la fin, eh bien, on va comme la vie que l'on ressent à l'intérieur de nous. Et si on n'est pas capable de faire ça, on suit son harave. La morale donne des critères. Ça s'appelle Gamir Vesavir. Gamir Vesavir. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a tout étudié. Ça veut dire qu'il y a une vision, qu'il y a assez étudiée pour avoir une grosse vision très large du chasse de l'agmara, et qui en plus fait des raisonnements justes. Évidemment, parce que même si on connaît tout, mais qu'on fait des raisonnements de travers, il ne vaut mieux pas essayer de faire une halakha. Et puis en général, on va toujours retrouver la solution à laquelle on arrive, lorsqu'on étudie le sujet de A jusqu'à Z, de la Michna jusqu'au dernier décisionnaire, en général, on va toujours tomber sur une décision qui a déjà été trouvée en 2000 ans avant nous. C'est certain. Si on arrive sur une décision qui n'existe nulle part ailleurs, c'est ou qu'on n'a pas assez cherché, ou qu'on s'est trompé, de manière générale. On peut trouver au moins un richon ou quelqu'un qui pense comme ça, un décisionnaire du moyen, ça se trouve. Le problème n'y est pas là, le problème n'y est quand tu as 15 ans différents. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on se rend... Aujourd'hui on fait sa cuisine partout, mais c'est pas ça. T'étudies la sous-garde, t'étudies la sous-garde. Voilà, très bien, non. Faut étudier. Il n'y a pas de faire sa cuisine. Pas le exemple de l'empône. Je ne dis pas du tout qu'il faut faire sa cuisine. Faire sa cuisine, c'est de la faiblesse intellectuelle. Faire sa cuisine, on le fait tous de temps en temps, mais il faut être conscient que si on le fait, c'est parce qu'on est nul. Faire sa cuisine, ça veut dire, bon, j'ai vu tel avis qui m'intéresse dans l'Yalkoud Youssef, alors je vais faire comme dit l'Yalkoud Youssef. Ça se trouve, si j'étudie le sujet, je ne l'ai pas étudié, je ne vais pas être d'accord, je vais penser qu'il faut être beaucoup plus strict. Aujourd'hui on a des livres, des kitsourimes, des recueils, tout ça. Ça veut dire que le rapport que tu dois avoir à la loi, il ne doit pas, normalement, je ne sais pas si je ne sais pas ce que j'ai dit, le rapport à la loi, il ne doit pas être, il doit sortir d'une décision qui a été prise sur un vécu qui est proche du tien. Tu vois qu'il y a été débat, tu vois ce que j'ai dit. Pas un vécu, un ressenti, mais pas un ressenti, c'est faux, une réflexion. Une réflexion, mais dans le sens de cheminement. Ça prime sur, ça prime sur ce qui a pu être écrit dans le chapitre, par exemple. Si tu as un benzin de ta ville qui est, où c'est des gens bien, c'est pas ce que je veux dire, qui ont beaucoup étudié, etc. Et que tu viens leur poser un problème de halakha, et qu'ils vont trancher sur une décision qui n'est pas celle que tu as marquée dans le choukhanah. Parce que, dans ton cas, etc., avec ton vécu, avec ton machin, ils ont estimé que... Oui, ça arrive fréquemment. Ok. Donc, ça veut dire que la loi, en fait, elle n'est pas... Ça veut dire que la loi juive, elle est impossible à déconnecter du vécu... C'est pas une question du vécu. C'est une question du ch... C'est le cas pour cas. L'histoire du contexte, c'est vrai, mais c'est un autre sujet. Du contexte personnel, c'est... Faut faire un autre chiot. Mais sur le... Là, je parle vraiment du cheminement de la réflexion à la rigue. Ça veut dire, concrètement, quelqu'un qui a étudié... Il y a une Mishnah ou plusieurs Mishnayot qui parlent de ce sujet. Après, il y a une quinzaine de Gmarot qu'il faut aborder pour répondre à cette question. Après, il y a une cinquantaine, ou peut-être pas... Peut-être moins, peut-être une dizaine, une quinzaine aussi de riche-onymes, de commentateurs du Moyen-Âge qu'il faut aborder pour répondre. Il faut avoir une connaissance de ce qu'il dit de Shloura Narour et de peut-être cinq, six décisionnaires à côté. Une fois qu'il y a eu tout le cheminement, qu'il y a eu... Donc, tout ce à quoi on n'a pas pu penser. On arrive à une certitude, parce qu'on a fait un panel global. On arrive à sa certitude, à condition d'avoir les moyens de le faire. Évidemment, c'est pas en lisant des traductions de Gmarat traduites en français qu'on va faire ça, parce qu'on a les moyens, parce qu'on a étudié pendant longtemps. Alors oui, on peut donner une décision, au moins pour soi-même. Pour soi-même, même si cette décision ne va pas comme le Shloura Narour. Mais elle s'appuie sur des choses très sérieuses. C'est pas une opinion qu'on sort d'un Kinder Surprise. C'est une décision que tu vas appuyer sur une lecture et sur des décisions de Rishonim à travers l'histoire, de Haronim, de décision... Non, parce que le Shloura Narour a fait ce qu'il a fait pour une raison très simple. C'est qu'il voyait que tout partait dans tous les sens. Donc, il a voulu cadrer. Il a trouvé une manière géniale de cadrer, de trancher, selon la loi de la majorité, entre le Rambam, le Riff et le Roche. Le Rama, Rami Moshe Isserles, qui était suivi par les Ashkénazim, il n'est pas suivi dans cette manière de faire. Il dit, attends, il y a Tosfot aussi ! Il y a les Tosafistes ! Très souvent, le Rama, il va trancher, il va donner une coutume Ashkénaz qui va dans le sens de Tosfot. Il n'y a pas que le Rambam, le Riff et le Roche. Ce que Rami Yosef Karo a fait, ça a été accepté par beaucoup. Ça peut être accepté par tout le monde non plus. Alors aujourd'hui, je ne critique pas du tout le Shulranarour. C'est très bien, c'est exceptionnel, le Shulranarour. Et quand on ne connaît pas, on ne va pas s'amuser à faire sa salade, on va suivre le Shulranarour. Maintenant, je parle pour des Dayanimes, pour des juges, pour des gens qui ont étudié assez pour avoir ce niveau de sortir quelque chose de leur étude. Alors là, ils peuvent se permettre, et beaucoup le font, de trancher à l'encontre du Shulranarour. Mais je ne parle pas pour quelqu'un qui a étudié deux heures par jour en sortant du travail. C'est vraiment... Quelqu'un qui s'investit corps et âme dans l'étude, qui fait ça lichement. Lichement, il a une véritable quête de vérité. Il ne fait pas ça parce qu'il cherche une solution sain pour lui, pour l'arranger dans sa vie. Ça, c'est méprisable. Même si on le fait des fois, mais ça, c'est méprisable. Une longue route nous attend.